Et pour la réunion 100% obstacle du 21 novembre 2021 à Lyon-Paris et à l'occasion du prix du Rat de Saint-Voix, on a la chance de rencontrer un personnage que vous ne connaissez peut-être pas encore mais que vous allez apprendre à connaître. Il s'agit d'Edouard Béroux, le nouveau président de l'association des éleveurs du Centraise. C'est bien ça. Depuis combien de temps vous êtes président ? Depuis un an. J'ai été élu l'année dernière à la suite d'Henri Roussignol qui m'a demandé de prendre sa suite. Donc très content de m'investir dans l'association, de la développer, aussi de me faire connaître parce que c'est vrai que j'évolue dans le cheval de course depuis pas très longtemps. J'ai une expérience beaucoup tournée sur le CSO et les sports équestres. Mais je suis fils d'éleveur de Charolais et petit-fils de Louis Alamartine. Donc Hubert Alamartine c'est votre famille, le Rat du Fritier ? C'est mon oncle. Et vous vous êtes situé où ? À Rouen, à côté de Saint-Etienne et Lyon. Et qu'est ce qui vous a amené aujourd'hui à prendre cette présidence, à vous investir de plus en plus dans le cheval de course ? J'étais un peu surpris qu'Henri Roussignol me demande de prendre sa suite mais pour moi c'est aussi un moyen de donner du temps, donner du service, d'apporter beaucoup à cette filière course parce que je pense qu'il y a plein d'opportunités et de choses à faire. Je suis impliqué dans plusieurs commissions au niveau de la fédération et voilà c'est en plus de mon travail une façon de m'impliquer et ça m'apporte beaucoup également. Il y a 150 membres à peu près au niveau de l'association des éleveurs du centre-est, quelques grands noms dont Nicolas de Lagenette évidemment puisque c'est le prix du Rat de Saint-Voire à l'instant même. Quelles sont les missions justement ou vos projets pour cette association à moyen terme ? Donc là l'objectif de l'association c'est améliorer l'élevage du cheval de sang dans le centre-est. On a besoin de se développer donc d'aller chercher de nouveaux membres. L'action à court terme c'est l'assemblée générale le 10 décembre à Vichy avec le tirage au sort et une proposition d'une trentaine d'étalons dont Gauken voilà qui est proposée en étalon phare du tirage au sort. Merci beaucoup, merci Edouard. Rendez-vous donc le 10 décembre. Merci bien.